Elle s'est faite connaître dans Twilight, elle passe à un autre registre dans Welcome to the Riley's. Elle campe dans ce film le rôle d'une jeune strip-teaseuse et elle a découvert là tout un monde. J'étais ravie de pouvoir en quelque sorte me cacher derrière les apparences de ce rôle. Je n'allais pas tout le temps paraître ce que je suis. De plus j'ai découvert que ce n'est pas un cliché de dire ok tu es une strip-teaseuse donc tu vas être trash. J'ai vu après mes cours de strip-tease et de lap-dance que j'avais des bleus partout sur mes jambes. C'est une vie très dure, ça fait mal et vous êtes tout le temps brut et trash. Au cours d'un déplacement professionnel, Doug Riley rencontre Mallory, strip-teaseuse, dans un club de la Nouvelle-Orléans. L'affection paternelle qu'il ressent pour elle bouleverse le mariage de Doug et Lois, huit ans après la mort tragique de leur fille unique. Pour préparer son rôle, Kristen Stewart est allée à la rencontre de ces travailleuses de la nuit et de l'industrie du sexe. Je n'avais aucune idée de ce qu'elles allaient être. Il y avait beaucoup de monde qui m'a demandé, est-ce que tu as découvert qu'elles n'étaient pas si mauvaises ? Vous pensez que les strip-teaseuses sont rigueuses, bizarres, sales, mais ce n'était pas mon cas. Quand je les ai rencontrées de plus, je n'ai jamais posé des questions du style « Pourquoi faisons-nous cela ? Est-ce qu'il y a d'autres options ? » Mais une des choses que j'ai découvertes, c'est que certaines choses se retrouvent souvent. Tout le monde semble avoir la même histoire. C'est comme si toutes celles qui finissent par faire ce boulot avaient vraiment eu le même parcours. C'est comme si toutes celles qui finissent par faire ce boulot ont des backgrounds similaires. Tu as des enfants ? Bienvenue à les Rileys sur Cette semaine en France. D'accord. Elle a mort dans un accident de voiture. Ma mère a mort dans un accident de voiture. Je suis dans le accident de voiture aussi.